Parce que depuis la déclaration du Conseil constitutionnel qui a validé la victoire de Mohamedou El-Kazwani, une victoire que nous contestons, nous, les quatre présidents, les quatre candidats de l'opposition, nous sommes réunis nous-mêmes et on a étudié la situation. Nous avons compris que nous ne reconnaissons pas le résultat et nous avons dit que le deuxième tour est un droit que les Mauritaniens ont acquis grâce à leur vote massif et que le pouvoir a voulu les priver de ce droit de nommer dans une compétition au deuxième tour leur candidat, leur président, leur élu. Mais nous avons dit quelles procédures allons-nous faire pour parer à cette situation. Nous avons étudié ce qui est possible et on en a compris que la voie des recours juridique et constitutionnelle est totalement fermée par la décision du Conseil constitutionnel. La voie de la rue est une voie non-explorable à cause du danger que cela comporterait pour le pays et pour les populations. Et nous, notre devoir, c'est d'amener les biens aux populations et aux pays, mais pas le mal. Il restait une seule voie, c'est la voie du dialogue, avec le pouvoir, pour décanter la situation. Et le dialogue avec le pouvoir dépend d'abord de la volonté du pouvoir. Le dialogue. Mais nous, notre rôle en tant qu'opposition, c'est de faire une première, c'est de lancer nous-mêmes un appel au dialogue. C'est ce qu'on a fait dans notre communiqué, qui refusait le résultat des récits. Après ce communiqué, le pouvoir a pris contact avec moi, pour me dire qu'il se félicite vraiment de ma position, qui a consisté à apaiser la situation, à éviter le désordre, mais aussi de ma position pour le dialogue, l'ouverture au dialogue. Je leur ai répondu que ce n'est pas ma position, à moi, c'est la position des cadres candidats de l'opposition réunion. Et c'est notre démarche à nous cadre. Bon, ils m'ont dit qu'ils sont mandatés pour parler avec moi de l'éventualité de l'ouverture, de concertation entre nous, avec moi, et de l'opposition, et de concertation sans tabou. Mais avec moi, je leur ai dit que je suis ouvert à cette concertation, et que je la reçois à cœur ouvert. Mais cette concertation doit se faire avec tous mes trois collègues, moi et les trois collègues candidats de l'opposition. Parce que nous sommes dans le même camp, et nous avons les mêmes griffes contre le pouvoir. Et c'est notre force à nous quatre qui pourra permettre à la classe politique mauritanienne de faire un vrai dialogue avec le pouvoir. Et finalement, ils sont retournés à leur autorité supérieure. Et finalement, ils sont revenus au bout de quelques jours pour me dire que le pouvoir supérieur leur a ordonné, autorisé, d'inclure mes trois collègues dans ce dialogue, dans cette discussion. Je leur ai dit tant mieux, mais je leur ai dit que le dialogue doit être public. Et nous sommes tombés d'accord sur la formule que la mission du pouvoir pour le dialogue doit nous rencontrer respectivement, nous les quatre candidats, un à un. Et j'ai encore profité de notre conférence de presse dans le parti de Tawassoul, la dernière fois, nous et tous les partis qui soutiennent les candidats. Et j'ai proposé à mes trois collègues de se retirer avec moi dans un bureau de Tawassoul pour que je leur rende compte de la nouvelle qui m'est parvenue du pouvoir. Je leur ai dit que le pouvoir a dit qu'il est prêt à dialoguer sans restriction, publiquement, et qu'ils vont commencer à nous rendre en visite. En rendant visite aux quatre candidats dans leur siège, ou dans leur bureau, ou dans le siège, là où ils veulent. Et ils vont exprimer leurs besoins au dialogue. Et maintenant, après, moi je leur ai dit, après la visite que vous allez faire à tous mes collègues, je pense qu'on pourrait avoir une idée pour vous proposer une fille d'euro. J'ai rendu compte à mes amis, mes collègues, ce jour-là à Tawassoul, mes collègues ont été d'accord. Ils se sont même félicités de la décision. Ils se sont félicités de la situation. Et voilà, je leur ai dit, donc ils vont venir me voir, venir me voir tous un à un, après on va procéder à la suite. Voilà, c'est dans ce cadre que moi j'ai reçu la visite du ministre portable du gouvernement et du directeur politique du Parti de Boire. Je n'ai jamais fait qu'à valier ce. Je n'ai jamais négocié en solo, au contraire, je n'ai jamais eu une visite ou une information de la délégation du pouvoir sans venir immédiatement rendre compte à mes collègues, les autres candidats. Donc, je pense que j'ai ressenti depuis la visite et les dépêches publics des médias autour de la visite que la délégation du pouvoir m'a rendu, qu'il y a un climat délétère et il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Tous les candidats sont au courant de la démarche, qui sont inclus dans la démarche. Un seul candidat m'a appelé après la visite de la délégation du pouvoir, il ne m'a pas fait un grief sur la forme ni un grief sur le fond. Mais son grief était seulement qu'il n'a pas encore été appelé. Moi, je pense qu'ils vont l'appeler. Ils vont passer. Ils vont raconter tout le monde. Et en tout cas, s'ils ne passent pas voir mes collègues et ne discutent pas avec eux, moi, ma position ne va pas avancer. Je resterai sur ma position. Si ce qui est convenu avec les collègues est faussé par le pouvoir, moi, je resterai sur ma position jusqu'à ce que le pouvoir rétablisse l'intégralité de la démarche que nous nous sommes convenus. Je pense aussi que l'opposition a eu beaucoup d'expérience pas du tout flatteuse dans le cadre du dialogue. Et je pense que la cause, c'est que différentes têtes au sein du pouvoir ont la capacité de manipuler et d'abuser certains pôles de l'opposition, certains groupes de l'opposition, certains personnalités de l'opposition, certains pâles de l'opposition. Je lance un appel à tous mes amis opposants d'éviter et de résister à la manipulation. des segments du pouvoir n'aimeraient pas que ce dialogue est lié. Parce que c'est un dialogue qui réussit, il va renforcer l'opposition. Il va renforcer les populations parce que dans ce dialogue on va parler au nom des populations. Et j'ai parlé au nom des populations l'autre jour lors de la lutte. Épiration ethnique.